Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog BatteurPro dans laquelle je vais détailler les différentes techniques du roulement de caisse claire ou du roulement de tambour comme on peut l'appeler communément, ainsi que les différentes applications qu'on peut faire du roulement. Alors évidemment le roulement de caisse claire tout le monde le connaît notamment par le côté populaire du cirque, on a tous entendu ce fameux roulement de caisse claire avant la performance d'un article, la performance dangereuse d'un artiste et c'est déjà quelque chose qui est intéressant à comprendre quand on emploie un roulement, c'est qu'un roulement ça va donner une tension dans la musique qu'on va jouer. D'ailleurs on entend tous cette tension quand on regarde ce fameux spectacle de cirque et qu'il y a un roulement de caisse claire, on se demande ce qui va se passer. Pour info il y a 4 techniques qu'on peut employer pour faire des roulements de caisse claire, je vais les détailler dans la vidéo, y compris la technique pour faire des roulements à une seule main. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo. Alors il faut déjà savoir que le roulement de caisse claire, en fait c'est une des premières techniques que les joueurs de caisse claire, non pas les batteurs mais bien les joueurs de caisse claire, parce que je vous rappelle qu'avant que la batterie ne soit inventée, le tambour militaire était le seul instrument qu'on employait au niveau de la percussion pour jouer réellement des roulements. Et bien la technique du roulement était une technique qui a été employée car quand on joue de la caisse claire, on ne dispose pas de notes longues. Comme par exemple au piano ou à la trompette, un trompettiste peut faire tu 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 des notes courtes ou peut faire tu une note longue, simplement en fait en ayant son souffle qui est continu. Et bien quand on joue de la caisse claire, on n'a que des notes courtes, donc il faut employer une technique bien particulière pour pouvoir jouer des notes longues dans ce qu'on va jouer. Et cette technique, c'est le roulement. Donc en fait ça a été une technique qui a été employée bien avant l'apparition de la batterie dans le paysage musical tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors la première technique que je vais vous présenter, c'est la technique la plus facile pour parvenir à faire un roulement, c'est celle qu'on appelle la technique du press roll en anglais. Donc ça veut dire le roulement pressé, ça porte bien son nom. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Pour pouvoir jouer le roulement sur la caisse claire, ce qu'on veut c'est un son continu. Donc on veut faire vibrer la baguette sur la peau. Et pour ça, on va faire en sorte de garder la baguette en contact avec la peau le plus longtemps possible avant de la soulever de la caisse claire. Comme ceci. Pas ceci. Alors quelle est la différence entre les deux ? Dans la première façon dont j'ai joué le roulement, je laisse vibrer ma baguette entre mes doigts. Si je viens fermer ma main comme ceci, et que j'appuie ma baguette, elle ne peut pas vibrer contre la peau, elle ne va donc pas faire un roulement. Donc pour faire un press roll, tout simplement, ce qu'on va faire c'est qu'on va enchaîner les deux mains en laissant la baguette vibrer le plus longtemps possible contre la peau. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est régulier en accélérant un petit peu le mouvement. Avec un petit peu de pratique, ça demande vraiment très peu d'effort pour jouer ce genre de technique sur la batterie. Alors ensuite, on a le double stroke rolls. Donc ça, c'est une autre technique qui consiste en fait à faire deux coups d'un côté et l'enchaîner ensuite avec deux coups de l'autre. Donc pas en pressant la baguette cette fois-ci, mais en faisant deux coups d'affilé. Donc on commence en faisant deux coups de poignet et on va terminer en faisant deux coups avec les doigts. Parce que plus la vitesse va augmenter, plus ça va être difficile de faire deux coups avec le poignet. Donc on va utiliser des plus petits muscles qui sont les doigts pour pouvoir jouer ces deux coups. Ça donne ceci. Vous voyez, donc en fait, ce n'est pas du tout le même type de rendu qu'on peut avoir entre le press rolls et le double stroke rolls. On n'a pas le même genre d'emploi pour faire ce genre de choses. Et en fait, l'avantage de l'un et de l'autre peut s'employer selon le contexte musical dans lequel vous souhaitez jouer. Le press rolls, on va l'utiliser pour jouer dans des moments dans lesquels ça va demander plus de subtilité dans ce qu'on va faire. Notamment pour pouvoir jouer plus proche du bord de la caisse claire. Quand on va jouer plus proche du bord de la caisse claire, on va pouvoir jouer plus piano. Et donc on peut faire des choses comme ceci, très très fines avec le press rolls. Là, je joue vraiment très très près du bord. Ça me demande très peu d'effort. Je joue très piano. Et donc on a un son très léger. Le double stroke rolls, on va l'utiliser plutôt pour jouer des choses dans lesquelles on a besoin d'entendre les coups. Donc on entend ce côté roulement continu. Mais dans lesquelles on va avoir plus d'accent, on a besoin de plus de puissance, on a besoin de plus de précision dans ce qu'on fait. Donc ça, ce sera le double stroke rolls. Alors une troisième technique qu'on peut envoyer, qui est nettement moins conventionnelle, c'est celle de laisser en fait une des baguettes contre la peau. Donc par exemple ici, je vais laisser ma baguette gauche, qui va vibrer contre la peau. Et je vais venir jouer en fait avec ma baguette droite contre la baguette gauche. OK ? Vous voyez en fait simplement le fait de faire ceci. Donc je la laisse vibrer dans la main gauche. On voit en fait, c'est un mélange entre le press rolls et quelque chose un peu bizarre dans lequel on vient frapper la baguette dessus. Et si on accélère le mouvement, ça va produire un roulement. Vous voyez donc ça, ça peut être une manière intéressante en fait de venir pimenter un solo. C'est un peu pour faire du show, pour faire ce genre de choses sur votre instrument. Ça met un petit peu de suspense dans ce qu'on fait. Et visuellement, c'est intéressant d'utiliser cette technique-là. OK ? Alors la quatrième technique, c'est une technique qui a été démocratisée. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas c'est lui qui l'a, on va dire, employé et qui en a fait sa marque de fabrique. Un batteur qui s'appelle Johnny Rab et qui a vraiment développé ça. C'est le fait de faire le roulement à une seule main. Alors comment on va faire ça ? En fait, on va d'abord commencer par venir taper la baguette contre le bord de la caisse claire. Et ensuite, on va faire remonter la baguette, comme ceci. La baguette va pousser vers le haut et on va faire ce mouvement. en alternance de plus en plus vite. Je ne suis pas un super expert de cette technique-là, mais néanmoins c'est intéressant de vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Johnny Rab a vraiment poussé ça très très loin. Moi, ce n'est pas mon truc, mais si vous voulez le travailler, pourquoi pas ? Mais c'est néanmoins intéressant de savoir qu'on peut faire un roulement à une seule main en utilisant cette technique-là. Alors, on peut faire en fait des solos de roulements de caisse claire et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour terminer la vidéo. Vous allez voir en fait, rien qu'avec une caisse claire et des roulements, on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Vous me direz ce que vous en pensez sous la vidéo ou en bas de l'article si vous êtes abonné au blog. Et puis, on peut faire des choses très intéressantes. Voilà donc pour la petite démonstration concernant les roulements sur la caisse claire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et me suggérer d'autres idées d'articles et de vidéos en laissant un commentaire soit sous la vidéo YouTube, soit dans les articles du blog. Et n'oubliez pas de venir faire un tour sur le blog BatorPro.com. Il y a maintenant plus de 100 vidéos, plus d'une centaine d'articles et des partitions PDF gratuites téléchargeables sur ce blog. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.